TikTok est aujourd'hui un réseau social qui va vous permettre de vous lancer en e-commerce avec quelques centaines d'euros tout en ayant des résultats pour générer vos premiers centaines d'euros, vos premiers milliers d'euros en e-commerce. Pour arriver à ces résultats-là, il va falloir avoir les bonnes informations et des compétences solides pour réussir en e-commerce. Je vais vous montrer depuis la plateforme TikTok comment vous pouvez lancer votre première campagne, comment cibler de bonnes audiences et comment lancer vos premières publicités. Salut à tous, c'est Jonathan. Pour ceux qui verraient l'une de mes vidéos pour la première fois, il y a quelques années, j'étais en alternance à Subway. Je gagnais 500 euros par mois en tant qu'alternant. Et comme je travaillais dans la restauration rapide, j'avais des horaires assez difficiles. Je travaillais de midi à 15h. Ensuite, j'avais une pause et je reprenais de 19h à 23h. Donc, le seul moment où je pouvais travailler sur mon business, c'était entre 15h et 19h, ce qui me permettait de travailler au moins deux heures par jour sur mon business e-commerce. Quand j'ai débuté l'e-commerce, au début, je ne comprenais strictement rien. Mais c'est complètement normal parce qu'à chaque fois que l'on cherche à développer de nouvelles compétences ou créer une nouvelle activité, c'est normal de ne pas tout comprendre dès le début. Mais avec le travail et la persévérance, j'ai pu atteindre la liberté financière, géographique et temporelle grâce à l'e-commerce. Et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est que vous puissiez en faire de même. C'est sûr que ça ne va pas se faire en un jour. Ça prendra le temps qu'il faut, mais l'essentiel, c'est que vous y arrivez. C'est parti pour la vidéo. Avant de vous montrer la partie pratique, je voulais quand même vous informer de certains points concernant la plateforme de TikTok Ads. La première chose, c'est que le coût publicitaire est actuellement faible comparé à d'autres plateformes. Comme l'application est récente, c'est donc une bonne opportunité pour se lancer sur la publicité payante avec cette plateforme. Bien évidemment, vous connaissez plein d'autres plateformes publicitaires comme Facebook, Google, etc. Aujourd'hui, TikTok, c'est récent par rapport à ces plateformes-là. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de récent dans le business, c'est toujours une opportunité de faire sa place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup d'annonceurs, c'est-à-dire des personnes comme nous qui allons faire de la publicité sur la plateforme, comparé au nombre de personnes qui sont sur la plateforme TikTok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une grosse opportunité pour se lancer et que les publicités que vous allez payer pour cibler les personnes, elles sont beaucoup moins chères comparé aux publicités que vous allez payer pour cibler les mêmes personnes, par exemple sur Facebook ou sur Google. Deuxième point, les utilisateurs de la plateforme TikTok sont sur la plateforme pour se divertir et non pas pour acheter un produit. Vous devez donc utiliser des concepts, des trends, des scénarios amusants, tutoriels pour insérer votre produit et donc vendre. Je pense que la plupart des personnes qui regardent ces vidéos sont potentiellement utilisateurs de la plateforme TikTok et je pense aussi qu'aucun d'entre vous est allé sur TikTok pour aller acheter un produit. Initialement, les réseaux sociaux ont été mis en place pour connecter les personnes les uns avec les autres et pas forcément pour acheter des produits. Mais aujourd'hui, grâce aux publicités, on a la possibilité de générer énormément d'argent grâce à ces plateformes. Mais il ne faut pas oublier que les personnes qui viennent sur TikTok sont là pour être diverties et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est insérer votre produit directement sur une traîne, sur un scénario amusant ou sur un tutoriel, par exemple. Comme ça, ça vous évitera de vendre, on va dire, de manière forcée, mais de donner de la valeur à travers votre vidéo, à travers votre publicité pour ensuite que les personnes puissent être potentiellement intéressées par votre produit. L'objectif, c'est que les vidéos que vous allez présenter en publicité puissent susciter un désir aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Et grâce à ce désir-là, les personnes seront potentiellement intéressées par votre produit et voudront l'acheter tout simplement. Troisième point, la publicité TikTok est très intéressante, mais il faut être davantage patient avec l'algorithme. La plateforme est récente par rapport à d'autres, donc si vous avez des fluctuations au tout début en termes de vente, c'est normal. Comme j'ai expliqué, TikTok, c'est une plateforme récente, donc c'est normal d'avoir des fluctuations, surtout au début, pour laisser l'algorithme comprendre qui sont les personnes qui sont intéressées par votre produit, qui sont prêts à acheter votre produit. Ensuite, dès lors que l'algorithme connaîtra suffisamment les acheteurs et les personnes qui sont intéressées par votre produit, là, vous allez avoir des résultats qui sont plus stables et que vous pourrez emmener encore plus haut. Mais au début, quand vous allez dépenser quelques dizaines d'euros sur la plateforme TikTok, c'est normal que vous avez des fluctuations. Parce que je sais qu'il y a des personnes parfois qui vont me dire, « Oui, Jonathan, j'ai dépensé 20 euros, 30 euros, 40 euros sur la plateforme TikTok et je n'ai pas eu encore de vente ou de résultats. » Mais c'est normal parce que déjà, pour tester un produit, il ne va pas falloir dépenser 20, 30 ou 40 euros. Il faudrait dépenser au moins 100 euros pour tester un produit. Et par exemple, imaginons le premier jour, vous avez des résultats et que le lendemain, vous n'en avez pas. C'est normal parce qu'au début, il y a beaucoup de fluctuations. Mais plus vous allez investir de l'argent et plus potentiellement, si votre produit est gagnant, vous allez avoir de meilleurs résultats. Et ensuite, l'algorithme comprendra mieux qui sont les acheteurs et comme ça, ça vous permettra de générer plus de ventes. Maintenant, je vais vous expliquer quelques points concernant la structure de TikTok Ads. Premièrement, vous allez devoir créer un business manager. Je vais vous montrer ça de manière pratique par la suite. C'est ce business manager qui va vous référencer en tant qu'entreprise sur la plateforme TikTok. Et grâce à cela, vous allez pouvoir créer un compte publicitaire qui va vous permettre ensuite de pouvoir lancer vos premières campagnes. Ensuite, vous avez la campagne publicitaire. C'est ça qui va vous permettre tout simplement de lancer votre produit. Vous allez pouvoir paramétrer différentes options, par exemple vos dépenses publicitaires, etc. Ensuite, vous avez le groupe publicitaire. C'est ici que vous allez pouvoir décider de vos audiences que vous allez cibler, du budget que vous allez mettre, à quelle heure vous souhaitez lancer votre campagne. C'est ici que vous allez structurer toutes ces choses-là. Ensuite, vous avez la créative publicitaire. C'est ici que vous allez importer vos vidéos que vous avez faites. Pour le coup, ce ne sera pas des images. Comme on est sur la plateforme TikTok, c'est la vidéo en format vertical qui est le meilleur contenu que vous pouvez faire sur la plateforme TikTok. Pour ça, ceux qui débutent, je vous invite à commander un produit, faire vos vidéos par vous-même. Et ensuite, vous pourrez importer vos vidéos sur la partie créative publicitaire. Et ensuite, vous avez votre page produit. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont vu vos vidéos sur TikTok et qui sont intéressées par la vidéo et par le produit, ils vont cliquer sur la vidéo. Ils seront redirigés sur votre page produit. Et les personnes qui sont intéressées par acheter votre produit vont tout simplement passer un achat directement depuis votre fiche produit. Maintenant, je vais vous montrer de manière pratique comment vous pouvez créer votre premier business manager TikTok. On va se retrouver sur Google. Vous allez taper TikTok Business Manager. Vous allez cliquer sur ce lien juste ici. Vous allez arriver exactement sur cette page. Vous allez cliquer ici pour vous inscrire. Vous allez devoir ensuite remplir les différentes informations. Donc, mettre votre adresse email et votre mot de passe. Accepter aussi des conditions générales de TikTok et vous inscrire juste ici. Après, si vous avez déjà un compte TikTok, par exemple, vous pouvez directement vous inscrire ici et lier votre compte TikTok au business manager que vous souhaitez créer. Donc, moi, on va faire comme si je n'avais pas TikTok. Donc, je vais remplir les informations juste ici. Ensuite, ils vont vous demander de confirmer votre adresse email. Vous allez recevoir exactement cet email. Vous aurez juste à copier le code et à le confirmer directement. Dès lors que ça s'est fait, vous allez arriver exactement sur cette page-là. Ils vont vous demander différentes informations pour bien valider votre business manager. La première chose, ça sera de mettre un nom à votre business manager. Vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Il n'y a aucune importance. Moi, pour l'exemple, je vais mettre business manager Antaluna. Le fuseau horaire, vous allez mettre là où vous souhaitez cibler. Donc, moi, je vais mettre la France. Ensuite, vous allez cliquer juste ici et on vous demandait de décrire votre entreprise. Si vous êtes une agence ou un annonceur, nous, on sera annonceurs. Donc, on va cliquer juste là. Là, vous allez mettre le nom de votre société. Si vous avez une micro-entreprise, vous allez mettre votre nom et prénom. Si vous avez une société, vous mettez tout simplement le nom de votre société. Moi, par exemple, je vais mettre Joeycom. Ici, ils vont vous demander de mettre votre site internet. Si vous en avez déjà un, vous pouvez le mettre. Si vous n'en avez pas encore créé un, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même sauter cette étape-là. Mais si vous en avez un, tout simplement, mettez-le. Ensuite, ils vont vous demander le secteur d'activité. Vous allez mettre commerce électronique. Et là, vous allez mettre la niche que vous souhaitez cibler. Après ça, ça n'engage à rien. Bien évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre montre, par exemple. L'étape 3, ça sera de rajouter des informations de facturation. Ici, vous allez mettre le pays où votre entreprise est immatriculée. Je vais mettre France. L'unité monétaire euro. L'adresse de facturation, c'est par rapport à votre entreprise. Si vous êtes en micro-entreprise, vous mettez votre adresse. Si vous avez une société avec une adresse de domiciliation, vous mettez votre adresse de domiciliation. Ici, vous vous demandez le contact principal de la personne, donc qui a le business manager. Là, vous allez mettre votre nom, adresse e-mail et numéro de téléphone. Ensuite, cette partie-là est facultative. Vous n'en avez pas forcément besoin pour l'instant. Ensuite, vous avez deux modes de paiement qui sont disponibles. Soit le paiement manuel, soit le paiement automatique. Le mieux pour moi, ça serait de partir sur un paiement automatique. Comme ça, vous aurez juste à mettre votre carte bancaire. Et comme ça, vous pourrez directement payer vos publicités de manière automatique sans que ce soit vous à chaque fois qui rajoutez de l'argent sur le business manager. Vous cliquerez ensuite sur créer juste ici. Et comme ça, notre business manager vient juste d'être créé. Donc, bienvenue au centre d'affaires TikTok. Vous allez vous retrouver ici. Donc là, vous avez business manager pantalona. Ici, par exemple, vous pouvez rajouter un membre. Imaginons que vous avez un associé. Vous pouvez le rajouter directement sur votre business manager. Ensuite, vous allez cliquer sur compte publicitaire. Donc, c'est ici que vous allez créer votre compte publicitaire pour ensuite lancer vos publicités. Vous allez cliquer sur créer juste ici. Et là, vous allez mettre le nom du compte. Encore une fois, ça n'engage à rien. Vous mettez le nom de votre produit, votre marque. Moi, je vais mettre pantalona 1, par exemple. Puis au horaire, je vais mettre Paris. Ensuite, ces informations-là, elles sont déjà complètes. Je vais cliquer sur suivant. Là, ils vont confirmer les autres informations. Je vais cliquer juste ici. Et vous allez cliquer ici sur envoyer. Maintenant, ça confirme que mon compte publicitaire, il a bien été créé. Et c'est comme ça que je vais pouvoir commencer à paramétrer mes premières publicités. Et pour commencer donc à créer mes premières publicités, je vais aller juste ici sur Ads manager. Ici, il vous demande quel mode d'Ads manager convient le mieux à vos besoins professionnels. Vous allez mettre le mode personnalisé. Vous allez vous retrouver ici. Ici, dès lors que vous avez fait toutes ces étapes-là, vous allez recevoir ce mail. Bonjour, félicitations, votre business manager. Pantalona a été approuvé. Vous pouvez dès à présent commencer à gérer vos comptes publicitaires depuis le business manager. Donc, ça fait que tout a été validé. C'est juste pour vous montrer. Maintenant, on va arriver ici. Vous allez pouvoir créer votre première campagne. Vous allez voir que vous avez différents objectifs publicitaires. Donc là, vous avez l'attention, la considération, la conversion. Nous, comme on souhaite faire des ventes, on va aller dans conversion des sites web. Après, vous avez différentes campagnes qui sont disponibles en fonction de vos besoins. Mais nous, comme je l'ai dit, comme on est au niveau des ventes, on va cliquer juste ici. Ici, vous allez mettre le nom de la campagne. Là, je vais mettre, par exemple, je vois un produit pour les chiens. Je vais mettre campagne chien 1. Ici, vous n'allez rien toucher. On va aller dans continuer. Ici, vous vous demandez de mettre le nom de votre groupe d'annonce. Donc là, c'est le nom de l'audience que vous allez cibler. Ça veut dire que là, par exemple, si je vois un produit pour les chiens, je vais cibler tout simplement l'audience chien. Je vais mettre le nom chien ici. Il faudra suivre les différentes étapes une par une. Et ensuite, vous allez pouvoir cibler réellement l'audience chien. Je vais vous montrer ça par la suite. Ensuite, vous avez le site web juste ici. Ils vont vous proposer deux possibilités. Vous allez laisser le site web externe. Ici, vous allez avoir le TikTok Pixel. Donc, le Pixel, c'est ce qui vous permet de récolter les données des utilisateurs. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez dépenser du budget, plus vous allez investir du budget pour la publicité. Et plus vous allez avoir des données. Ça veut dire que vous allez mieux savoir qui sont les acheteurs, qui sont les personnes intéressées. Et tout ça, ça va se référencer sur le Pixel. Et c'est le Pixel, justement, qui permettra de récolter les données et d'ensuite mieux cibler les personnes qui sont intéressées par vos produits. Donc là, si vous avez déjà créé un Pixel, vous allez cliquer juste ici. Si vous n'en avez pas créé, vous allez aller ici. Donc, dans Créer, ça va vous rediriger juste ici. Vous pouvez cliquer sur Ignorer. Vous allez créer un Pixel juste ici. Vous allez mettre le nom du Pixel. Comme moi, par exemple, j'ai une boutique pour les chiens. Je vais mettre Pixel Chien. Donc ici, vous allez cliquer sur API d'événements, juste ici. Next. Maintenant, ils vont vous demander de configurer des événements web avec l'API d'événements. Vous avez deux possibilités. Vous allez cliquer juste ici. Vous irez dans Next. Et ensuite, vous aurez la possibilité de cocher Shopify. Ensuite, pour paramétrer votre Pixel TikTok sur Shopify, vous allez devoir aller sur la plateforme Shopify. Vous allez aller dans la barre de recherche. Vous allez mettre TikTok. Ensuite, vous allez voir différentes applications disponibles. Ok, juste ici, sur le premier. Ajouter l'application. Ensuite, ils vous demandent si vous pouvez lier votre compte Shopify avec votre business manager TikTok. Vous allez cliquer sur Ajouter un canal de vente. Maintenant que ça, c'est fait, on va aller juste dans Mise en place. Là, on va devoir valider les différentes étapes qu'ils nous demandent de faire. Donc là, d'abord, on va connecter notre TikTok business à Shopify. On clique sur Se connecter. Là, on accepte. Se connecter. Ça, c'est bon. Donc là, c'est le compte publicitaire qu'on a créé tout à l'heure. Donc, c'était Pantalona 1. Se connecter. Ça, c'est bon. Là, vous avez le partage de données. Vous allez mettre Maximum. Cliquez juste ici. Ici, ils vont vous attribuer un pixel. Vous allez cliquer sur Connecter. Maintenant que ça, c'est fait, vous terminez la configuration. Maintenant, pour vérifier si c'est bon, vous avez juste à aller dans les paramètres. Partage de données. Et maintenant, vous voyez que le pixel, c'est celui-là qui est directement paramétré sur votre compte Shopify. Quand vous avez fait ça, vous avez juste à rafraîchir la page. Actualiser. Cette page-là. Vous allez aller dans Continuer. Continuer. Ils vont vous remettre où vous étiez. Et maintenant, vous allez aller dans TikTok Pixel. Et là, on va pouvoir sélectionner le pixel qu'on a créé. Donc, c'est bien celui-là. Ici. Ici. Au niveau de l'événement d'optimisation, nous, on souhaite des achats. Donc, si vous n'avez aucune activité récente, c'est normal ici. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un bug. C'est normal. Parce qu'on n'a pas encore fait de la publicité. Donc, il n'y a aucune activité. C'est pour cette raison. Là, on va aller dans Finalisation de paiement. Au niveau du placement, il y a Placement Automatique. Sélectionnez le placement. Donc, on va aller cliquer juste ici. Nous, on ne souhaite que faire la publicité sur TikTok. Donc, on va supprimer ça. Là, au niveau des paramètres avancés, vous allez cliquer juste ici. Au niveau des commentaires d'utilisateurs, vous avez la possibilité de soit laisser les commentaires, soit les supprimer. Vous allez laisser les commentaires. Ce sera toujours bien pour la publicité. Ici, vous avez la possibilité de permettre aux personnes de télécharger votre vidéo ou pas. Moi, je vais l'enlever. En général, j'enlève. Partage de vidéos, on peut laisser. Type de création, vous allez laisser comme ça. Au niveau du ciblage, on va faire un ciblage qui est personnalisé. Vous allez laisser comme ça. En termes d'emplacement, nous, on souhaite cibler la France. Donc, vous allez laisser la France. Je confirme que oui, c'est un bon marché pour se lancer. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ça, mais le marché français et en plus sur TikTok, il est très bien. Au niveau des langues, on peut mettre le français. Au niveau du genre, donc là, ça dépend du produit que vous allez cibler. En général, moi, je ne mets pas de limite. C'est-à-dire, je ne vais pas cibler les hommes, je ne vais pas cibler les femmes. Parce qu'en général, les produits que je vous conseille sur TikTok, c'est d'avoir des produits qui puissent cibler autant les hommes que les femmes. Après, si vous avez des produits qui ciblent uniquement les hommes, vous allez mettre hommes. Mais si vous avez des produits qui ciblent que les femmes, vous allez mettre femmes. Mais moi, dans mon cas, je ne mets pas de limite. Au niveau de l'âge, on va cibler à partir de 18 ans. Je vais les mettre comme ça. Et donc, c'est ici que vous allez cibler l'audience que vous souhaitez. Là, on va ajouter des centres d'intérêt. Là, on va partir du principe qu'on cible une boutique pour les chiens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer juste ici. On va descendre en bas. Je vais aller dans animaux de compagnie. Et là, vous avez plein de choses. Aliments pour animaux, santé des animaux, produits ménagers, toilettage, jouets, accessoires. Là, ce que je peux faire, c'est cibler directement le tout. Animaux de compagnie, on voit qu'on a une audience de 4 900 000. Donc, c'est très bien. En général, je vous conseille toujours d'avoir au moins plusieurs millions d'audiences. Si vous souhaitez cibler des personnes sur TikTok. Donc là, c'est animaux de compagnie. On va revenir juste ici. On va mettre animaux de compagnie. On va descendre. Le budget journalier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 20 euros pour l'instant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, là, on va créer notre premier intérêt. Donc là, on crée notre première audience. Ensuite, ce qu'on fera par la suite, c'est qu'on va dupliquer des audiences pour avoir 5 audiences à 20 euros. Ça fera qu'on fera un testing de 100 euros par jour. Après, bien évidemment, c'est en fonction de votre budget. Si vous pouvez faire un testing de 50 euros, c'est bien. Si vous pouvez faire un testing de plus de 100 euros par jour, c'est bien aussi. Mais là, pour l'exemple, je vais mettre 20 euros par jour. Ensuite, au niveau du calendrier, on va pouvoir décider à quelle heure on va lancer les publicités. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre ça pour le lendemain. Il n'y a pas de jour parfait pour lancer ces publicités. D'accord ? Il n'y a pas un jour meilleur que l'autre pour lancer ces publicités. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous cliquez sur OK. Vous allez mettre l'heure juste ici. En général, moi, je mets minuit 30. La plage horaire toute la journée, là, c'est bon. L'objectif conversion, c'est bon aussi. Donc, au niveau de la stratégie d'enchaire, ici, vous allez laisser le coût le plus bas. Comme ça, ça vous permettra de maximiser le nombre de vos résultats. Donc là, déjà, en faisant ça, notre premier groupe d'annonce, il est déjà paramétré. Ensuite, on va aller dans suivant. Maintenant, on arrive sur la partie des créatives. Donc, c'est ici que vous allez télécharger les vidéos que vous avez faites vous-même et ensuite que vous allez lancer en publicité. Donc là, on va mettre le nom de la création. On va mettre vidéo 1, par exemple. L'objectif dans une campagne, ça sera de lancer au moins 4 vidéos. Comme ça, ça va vous permettre de voir les différentes vidéos qui vont fonctionner ou pas parce qu'on ne peut pas réellement savoir quelle vidéo va fonctionner avant même de la tester. C'est pour ça que quand vous allez tester un produit, il va falloir que vous testez différentes vidéos et pas une seule. Comme ça, vous allez pouvoir maximiser vos chances. Donc là, vidéo 1, juste ici. Ici, il vous demande l'identité. Utilisez un compte TikTok pour diffuser les Spark Ads. Donc là, on ne va pas cocher ça. Pour comprendre Spark Ads, en fait, c'est des TikTok que vous avez, par exemple, déjà postés. Donc, de manière organique. Que ensuite, par exemple, si les TikTok, ils ont bien marché, vous allez lancer en publicité payante. Là, pour nous, ce n'est pas notre cas. Donc, on ne va pas cocher cette case-là. Ici, vous pouvez configurer une identité visuelle. Je peux mettre Ponta Luna. Ça sera affiché juste ici, le nom de la marque. Ici, on va laisser vidéo unique. Contenu publicitaire. C'est ici qu'on va pouvoir télécharger notre vidéo. Donc, on va cliquer sur charger. Cliquez juste ici. Et c'est là qu'on va télécharger notre première vidéo. Donc là, c'est bon. On va télécharger. Et là, on a accès à notre première vidéo. Je vais vous la montrer. Là, c'est un exemple. Comme je vous le disais, c'est un produit pour les chiens, pour les animaux. Ça permet d'avoir à manger, de boire aussi de l'eau. Donc, je vous montre un petit peu la créative. Ça, c'est une créative que j'ai vue chez un concurrent. Mais vous pouvez exactement faire la même chose. Ça veut dire que moi, je ne vous conseille pas de lancer une créative qui est déjà sur la plateforme. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez vous inspirer de cette créative. Vous allez commander le produit. Et ensuite, vous allez faire vous-même la vidéo. C'est ce que je vous conseille. Au niveau du texte, je peux mettre par exemple le produit qu'il faut pour votre chien. Par exemple, ça, ça serait le premier test. Après, dans tous les cas, on va lancer d'autres publicités. Donc, vous avez la possibilité aussi de modifier le texte pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc là, c'est un exemple. 4% de réduction. Donc, c'est des exemples. Au niveau de la page de destination, donc là, c'est votre site web. Vous allez mettre ici l'URL de votre site web. Juste comme ça. Là, c'est bon. Ici, vous n'avez pas forcément besoin de cocher. Donc là, tout est bon par rapport à ça. Là, ce qu'on va faire, comme je vous le disais, c'est qu'on va lancer une autre publicité. L'objectif, ça sera d'avoir 4 publicités. Donc, on va cliquer sur Ajouter juste ici. Au niveau du nom, on va mettre Vidéo 2 cette fois-ci. Et donc là, c'est le même principe. Là, je vais mettre Penta Luna encore. Au niveau de la vidéo, je vais en charger une nouvelle. Pareil. Là, j'ai un recette-ci. Cliquez sur Télécharger. Et là, je vais vous montrer un exemple d'une deuxième vidéo. Là, vous voyez que c'est toujours le même produit, mais c'est une vidéo qui est complètement différente. Comme ça, ça nous permettra de tester différentes vidéos. On pourra voir très clairement qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Là, je vous montre ce produit-là. Ça, c'est un produit. Par exemple, vous pouvez le commander. Il y a tout le monde qui peut faire les vidéos que je vous montre. C'est-à-dire que là, les deux premières vidéos, déjà, c'est des vidéos que vous pouvez largement tous faire dès lors que vous aurez commandé le produit. Au niveau du texte, cette fois-ci, je vais changer. Je vais mettre, par exemple, idéal pour votre animal de compagnie. C'est un exemple. Au niveau de la page de destination, pareil, je remets donc le site web. Là, je ne coche pas. Et ainsi de suite. Donc, il faudra faire ça quatre fois. Je vais encore cliquer sur Ajouter. Vous allez mettre ici vidéo 3 et vous allez faire exactement la même chose. Comme ça, ensuite, on pourra directement soumettre la publicité. TikTok, ils vont d'abord vérifier si vous respectez bien les règles publicitaires. Et ensuite, votre publicité pourra commencer à être lancée. Si c'est la première fois que vous lancez des publicités, après avoir cliqué sur Soumettre, ils vont vous demander d'ajouter un moyen de paiement. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir acheter une carte bancaire, ce qui va vous permettre donc de pouvoir payer vos publicités. Et elles vont pouvoir être diffusées. Ajouter un mode de paiement. Ici, ils vont vous demander d'accès. Vous allez mettre à jour, juste ici. Vous allez arriver sur cette page-là. Ils vont vous demander si vous souhaitez acheter une carte de crédit ou Paypal. Là, je vais mettre carte de crédit. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous prélever 10 euros juste pour vérifier la carte. Et ensuite, ils vont vous rembourser dans les prochaines heures ou les prochains jours. Là, vous allez mettre vos différentes informations concernant la carte. Et ensuite, vous pourrez envoyer et commencer à lancer la publicité. Maintenant, on peut voir que la campagne a bien été diffusée. Donc, la campagne, elle est active. Campagne chien 1. On a un groupe d'annonce, comme c'était prévu. Animaux de compagnie. Donc là, c'est non livré pour l'instant parce que c'est en cours d'examen, comme je vous l'expliquais. TikTok va d'abord vérifier que la campagne respecte bien les règles avant de commencer à diffuser la campagne. Ensuite, vous avez les annonces. Donc, vous avez les différentes vidéos que j'ai mises en place. Comme je vous ai dit, moi, j'ai programmé 4 vidéos différentes. Comme ça, on va pouvoir tester différentes manières de mettre en avant le produit via des vidéos différentes. Comme ça, ça nous permettra de voir quelle est la vidéo qui fonctionne le mieux. Et comme ça, on pourra maximiser la publicité sur cette vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire par rapport à la stratégie que je vous ai expliqué. Donc, on va lancer 5 groupes d'annonce. Donc là, on a déjà un premier groupe d'annonce. L'objetif, ça sera d'en lancer 5. Donc là, on a le premier avant l'euro. Donc, on va lancer 5 groupes d'annonce avant l'euro chacun, ce qui nous fera 100 euros par jour. Après, vous pouvez bien évidemment adapter en fonction de votre budget. Donc là, on va cliquer ici sur copier. Et vous aurez juste à rajouter ici 4 copies. On va copier. Vous allez arriver ici. Pour l'instant, on va descendre. Vous allez aller dans suivant. Et vous allez soumettre aussi. Là, il nous confirme que les différents groupes d'annonce ont bien été créés. Donc, on a cloné 4 groupes d'annonce. On va aller sur OK. Vous pouvez voir ici qu'on a 5 groupes d'annonce. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, à 100 euros. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier les intérêts. Donc, on a lancé d'abord un intérêt. Donc, une audience, un niveau de compagnie. Là, on va aller dans modifier. Et c'est ici qu'on va modifier l'audience. On va enlever un niveau de compagnie. On peut mettre pour l'exemple mode et accessoire. Vous allez cliquer sur mode accessoire. Là, je vais copier. Je vais mettre ça là comme ça. Ensuite, je vais redescendre en bas. Je vais aller dans enregistrer. Comme ça, la modification, elle s'est bien faite. Et je vais faire la même chose pour les 3 autres. Ça veut dire que je vais encore tester une nouvelle audience. Je vais dans modifier. Je vais descendre. On va retourner ici. Pour l'exemple, je vais supprimer ça. Et je vais mettre, par exemple, beauté et soin. Donc là, pareil, je vais copier là comme ça. Et ensuite, je fais ça. Et on redescend au niveau de enregistrer. Et vous voyez, pareil, beauté et soin, ça a bien été configuré. Au final, concernant la stratégie de testing, donc vous avez une campagne, la campagne chien qui est active. Au niveau des groupes d'annonce, vous avez 5 groupes d'annonce où vous allez tester différentes audiences. Au niveau de compagnie, mode accessoire, beauté et soin, c'est des exemples. Au niveau du statut, c'est normal que c'est en rouge parce que TikTok vérifie si mes publicités respectent les règles publicitaires. Et au niveau du budget, donc là, on va dépenser 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça fait 100 euros par jour. Au niveau des annonces, donc il y a bien évidemment mes vidéos qui sont disponibles ici. Maintenant qu'on a vu toute la partie paramétrage de votre campagne publicitaire, je vais vous montrer comment vous devez analyser vos résultats et les différents cas potentiels qui peuvent arriver et comment vous devez prendre vos décisions. La première chose, vous devez augmenter le budget si votre intérêt est bien rentable et avec au moins 3 ventes. Comme vous avez vu, on a lancé donc 5 intérêts, on a lancé 5 audiences. Si par exemple, au bout de 48 heures, d'accord, c'est pas au bout de 24 heures, c'est au bout de 48 heures, vous avez une audience qui est bien rentable, là, vous allez pouvoir augmenter le budget. Là, on a lancé 5 intérêts à 20 euros, vous allez augmenter de 20% par exemple l'audience qui est rentable. Je vais vous montrer l'exemple. Là, on a 5 intérêts comme vous avez vu. On va dire que par exemple, animal de compagnie, il a été rentable. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on était à 20 euros et on va passer donc à 24 euros et on va cliquer juste ici. Comme par exemple, sur le testing, c'est l'intérêt qui est rentable, c'est à lui qu'on va augmenter le budget directement. Je rappelle bien que les décisions, elles doivent être prises à partir de 48 heures et dans tous les cas, il n'y a quasiment aucune raison de devoir couper vos publicités au bout de 24 heures, même si vous n'avez pas de vente. Je vais vous montrer par la suite exactement ce qu'il faut faire. Ensuite, toujours concernant l'augmentation du budget, donc vous allez dupliquer les intérêts gagnants une fois et mettre des intérêts similaires. Ça veut dire que par exemple, l'audience animal de compagnie, c'est celui qui a été rentable. Donc, on a augmenté le budget, on est passé de 20 euros à 24 euros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'intérêt animal de compagnie. On va essayer de lancer une audience similaire. Donc par exemple, il y a animaux de compagnie, on va essayer de lancer audience chien par exemple, chat. On va essayer de lancer des audiences qui sont très proches d'animal de compagnie. Là, pour faire ça, c'est pareil. Vous allez dans animaux de compagnie, vous allez ici, vous allez cloner, nombre de copies une fois. On ira à nouveau ici à animal de compagnie. Et ensuite, vous pourrez suivant et soumettre ensuite la publicité. Donc, concernant l'augmentation du budget, globalement, c'est ça que vous devez faire. Augmenter les intérêts qui fonctionnent et dupliquer les intérêts qui fonctionnent en lançant des intérêts très proches, similaires à ces intérêts-là. Ensuite, vous allez couper le produit si aucun de vos intérêts sont rentables. Donc bien évidemment, au bout de 48 heures, si vous n'avez aucun intérêt qui est rentable, vous allez couper la publicité. J'ai bien dit au bout de 48 heures et pas 24 heures. Donc, il va falloir être patient par rapport à ça. Si vous avez un coût par clic supérieur à 1 euro, donc le coût par clic, c'est le prix que vous coûte le fait de ramener une personne sur votre site. Ça veut dire que par exemple, amener un visiteur sur votre site, ça va vous coûter par exemple 10 centimes. Mais imaginons le fait de ramener un visiteur sur votre site, ça va vous coûter 1 euro. Vous savez très bien que ce n'est pas toutes les personnes qui sont venues sur votre site qui vont acheter. Ça veut dire que si ça vous coûte trop cher déjà pour amener une personne, ça va être encore plus difficile de convertir derrière. Si vous avez par exemple un coût par clic qui est à 1 euro et en plus de ça, vous n'êtes pas rentable, dans tous les cas, on va couper les publicités. Ensuite, vous allez couper le produit si vous n'avez pas d'ajout au panier ou un coût qui est trop élevé. Au niveau du coût par ajout au panier, par exemple, moi je vous conseille sur TikTok de lancer des produits entre 20 et 50 euros, on va dire. Ça veut dire avec ce type de prix-là, vous devrez avoir des coûts par ajout au panier entre 2 euros et 10 euros grand maximum. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'ajout au panier ou que vous avez des coûts qui sont trop élevés et que vous n'êtes pas rentable, bien évidemment, vous allez couper le produit au bout de 48 heures. Après, le dernier cas, c'est de maintenir le produit si vous n'êtes ni rentable ni en perte. Comme j'ai expliqué en début de vidéo, l'algorithme de TikTok, il a bien progressé mais il peut encore largement être amélioré. Donc, si vous êtes en break-even, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore gagné d'argent et que vous n'en avez pas perdu, vous n'allez pas couper les publicités parce que vous ne gagnez pas d'argent. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous faites des ventes, donc c'est bon signe. Maintenant, on va essayer d'analyser les données et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est les publicités qui ne vont pas ? Est-ce que c'est le site qui ne va pas ? On va essayer de voir à ce niveau-là qu'est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est notre publicité qui nous coûte trop cher ? Est-ce que c'est notre site qui est bien optimisé ou peut-être qu'il y a des erreurs ? On va essayer de bien analyser les données. C'est pour ça qu'une plateforme comme TikTok, c'est très important que vous ayez un esprit d'analyse parce que vous devez comprendre les données et ensuite, en fonction des données, vous allez prendre des décisions. Mais il ne faut pas prendre des décisions à la va-vite de dire « Ah, ok, je n'ai pas de vente, donc je coupe le produit. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, vous allez maintenir le produit si vous avez de très bonnes statistiques publicitaires mais que vous n'êtes pas rentable. Donc, modifier son site et l'offre. Ça veut dire que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si vous avez un coût par clic qui est très faible, donc c'est très bon signe. Ça veut dire que, par exemple, vos publicités, elles vous coûtent super pas cher et que vous arrivez à ramener beaucoup de visiteurs sur votre site. Ça veut dire que, potentiellement, votre vidéo ou le produit en lui-même est très intéressant. Maintenant, si malgré ça, vous n'êtes pas rentable, on va essayer de voir est-ce que vous pouvez modifier l'offre. Par exemple, vous avez vendu un produit à l'unité mais il aurait été préférable de le vendre en lot, par exemple. Vous avez vendu un produit, par exemple, et modifier aussi votre site. Je vais maintenant vous donner quelques recommandations par rapport au testing que je vous ai présenté. Donc, tout d'abord, il ne faut pas s'attacher à un produit en particulier. Ça, c'est très important, surtout quand on débute. On a souvent tendance à penser que, par exemple, il y a ce produit qui va marcher et je vais tout faire pour le faire marcher. S'il y a un produit qui ne marche pas, vous passez à la suite, même si ça vous a pris du temps, même si vous pensez qu'il allait marcher. Au final, s'il ne fonctionne pas, vous, vous restez au niveau des statistiques, vous restez au niveau des résultats. Vous avez testé un produit, comme je vous ai montré, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, vous passez à la suite. Vous n'allez pas insister en se disant « Ah, mais moi, j'en suis sûr que ce produit-là, il va marcher. » Si vous voyez que les statistiques ne sont pas bonnes, vous arrêtez tout simplement. Après 48 heures, bien sûr. Donc, vous ne vous attachez pas aux créatifs, peu importe l'effort que ça vous a demandé. Pour faire les créatifs, donc pour faire les vidéos, normalement, vous avez commandé le produit, vous avez testé différentes vidéos. Si vous voyez que les vidéos ne fonctionnent pas, soit vous allez en essayer d'autres ou soit tout simplement vous allez arrêter le produit. Donc, il ne faut pas insister en se disant aussi pareil que oui, ma vidéo, moi, j'en suis sûr que ça marche. Ma vidéo, elle est bien faite, etc. Ce n'est pas vous qui allez juger de ça, c'est directement votre audience. Ça veut dire que c'est important de bien prendre en compte ça et ça, c'est très important de le comprendre, surtout quand vous débutez. Donc, faites du mieux que vous pouvez, faites le nécessaire. Après, si ça ne fonctionne pas, on reste au niveau des résultats, on reste au niveau des chiffres, on passera à la suite tout simplement. Faites attention à l'offre que vous allez mettre en place. Vous avez un produit gagnant mais à cause d'une mauvaise offre, le produit peut ne pas être rentable. Ça aussi, faites très attention. Par exemple, si vous avez un produit qui n'est pas très cher, au lieu de le vendre à l'unité, essayez de le vendre en lot. En lot, ça peut peut-être être plus intéressant pour tout le monde. Ça veut dire qu'avant de dire que le produit ne marche pas, vérifiez aussi que vous avez mis une bonne offre, que vous avez un prix, par exemple, qui est cohérent avec la valeur perçue du produit, que par exemple, vous avez mis en place des lots. Par exemple, vous avez un produit qui se vend bien aussi sur la plateforme de TikTok et c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut faire attention avant de déjà dire que le produit ne marche pas. Ensuite, vous devez tester fréquemment des produits si vous voulez avoir des résultats. Ça, c'est la base. Si votre premier produit ne marche pas, comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, vous êtes dans une optique d'apprendre. Il va falloir investir de l'argent, tester différents produits et comme ça, vous allez avoir des résultats. Donc, si vous testez des produits et qu'au début, ça ne marche pas, c'est normal. À force de se former avec les différentes stratégies que j'enseigne, vous allez avoir des résultats. Vous devez tester fréquemment des créatives vidéos et conseils si vous voulez maintenir vos résultats. À partir du moment où vous avez un produit qui est gagnant et vous voyez commencer à avoir des bons résultats sur TikTok Ads, il ne va pas falloir arrêter de travailler et juste attendre que la publicité se dépense. Il va falloir essayer de regarder les vidéos qui ont bien fonctionné et essayer potentiellement de répliquer ce même type de vidéos. Comme ça, on va essayer d'en lancer d'autres et voir si on peut maintenir les résultats. Parce qu'à force de voir toujours les mêmes vidéos, les personnes vont se fatiguer de voir la même vidéo. C'est-à-dire qu'il va falloir se réinventer et tester différents types de vidéos pour que les personnes puissent tout simplement rester intéressées. Cela va vous permettre d'avoir des publicités pas chères des vidéos, faire des choses différentes pour ne pas fatiguer votre audience. Ensuite, dernier point, vous pouvez utiliser l'application CyberGhost si vous souhaitez cibler un pays où vous n'êtes pas. Par exemple, si vous êtes en France et que vous souhaitez cibler le marché US, vous allez utiliser l'application CyberGhost. Comme ça, ça vous permettra d'avoir un VPN. Ça vous permettra d'avoir une adresse directement depuis le pays où vous n'êtes pas. Par exemple, moi, je fais du TikTok Ads aux US et j'avais montré que grâce au VPN, j'avais une adresse qui était à New York et ça me permettait justement de faire la publicité directement aux Etats-Unis. Par rapport à CyberGhost, je vais mettre le lien en description. Comme ça, si vous ciblez un marché dans le pays où vous n'êtes pas, vous pourrez directement utiliser cette application. Voilà, concernant cette vidéo, je vous ai vraiment montré tout de A à Z concernant les paramétrages et le lancement des publicités sur la plateforme TikTok. Je vous ai aussi montré la stratégie que vous devez mettre en place pour tester un produit et comment vous devez réagir en fonction de vos résultats et quelques recommandations. Dans tous les cas, moi, je vais bientôt vous montrer ça de manière pratique parce que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je vais le faire moi-même via un challenge comme je fais d'habitude. Donc sur ça, il n'y a aucun souci. J'avais déjà testé un produit avec TikTok Ads et j'avais dépensé à peu près 50 euros. Là, cette fois-ci, je vais essayer de faire exactement ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est-à-dire dépenser à peu près 100 euros par jour et je vous montrerai par la suite les résultats que ça a donné. Et comme d'habitude, si la boutique est rentable, je vais la donner à une personne de la communauté. Pour finir la vidéo, je vais donner le résultat du gagnant de la boutique du challenge que j'ai fait précédemment. J'avais fait une vidéo où je devais me challenger à lancer une boutique avec 100 euros de budget et au final, on avait été rentable. J'avais dépensé à peu près 359 euros et j'avais fait un peu moins de 500 euros de bénéfices en 3 jours. Donc cette boutique, comme d'habitude, je vais la donner à un membre de la communauté. Donc on va se retrouver sur l'application AppSorteo. Je vais mettre le lien de la vidéo YouTube qui est concernée. Donc c'est cette vidéo-là. Donc il y a 463 commentaires. On va aller juste ici. J'ai essayé le dropshipping avec 100 euros. Donc il y aura un seul gagnant et je vais mettre trois sous-gagnants au cas où si le premier gagnant ne répond pas au bout d'une semaine, la personne qui a gagné devra m'envoyer un message via Instagram et il a une semaine pour le faire. S'il ne le fait pas, il y aura trois sous-gagnants dans l'ordre et qui pourront m'envoyer un message par la suite. Dans tous les cas, si vous faites partie de ces trois-là, il n'y a pas besoin de m'envoyer des messages pour l'instant. Donc les commentaires sont juste là. Confirmé. Start. Voilà le gagnant du concours. Donc c'est LT. Franchement, tes vidéos me donnent grave envie de me lancer, je t'assure. C'est la bonne occasion justement de le faire. Donc tu vas recevoir la boutique. Je t'invite à me contacter directement sur Instagram. Les trois sous-gagnants sont juste ici. Donc il n'y a pas besoin de me contacter comme je l'ai déjà dit. En tous les cas, c'est lui ici le gagnant. Donc voilà concernant cette vidéo. Mettez vraiment en pratique mes vidéos. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Il y a bientôt un challenge qui va sortir sûrement dimanche prochain. Comme ça, vous pourrez à nouveau voir de manière pratique qu'est-ce que ça donne et voir les différents résultats. Et si la boutique est gagnante, comme d'habitude, je la donnais à une personne de la communauté. On se dit à très vite. C'était Jonathan.